– Bonsoir, re-bonsoir, 19h à vous, avec chaque jeudi des souvenirs, 30 ans d'info, 30 ans d'actualité sur Antenne Réunion. Ce soir, souvenirs avec Écoutez. Sous-titrage ST' 501 – Et bien d'autres encore. Bonsoir Jean-Pierre Boyer. – Bonsoir Antoine et bonsoir à toutes. – Merci beaucoup, bienvenue, merci d'être avec nous ce soir. On va évoquer trois actualités qui vous ont marqué depuis la naissance d'Antenne Réunion en 1991. D'abord, évidemment, on a vu un extrait de la musique, 1991. Vous retrouvez justement la Réunion pour une tournée. Jean-Pierre, à l'époque, vous vivez à 10 000 kilomètres. – Oui, j'ai vécu 40 ans en métropole. Et puis en 1991, je suis venu en vacances avec mes deux enfants, avec la famille. Et puis je pensais me reposer. Et puis j'avais un manager à l'époque. Elle m'a dit, non, tu ne reposes pas là. Il m'a fait étonner, dans l'époque, il n'y avait que des discothèques, il n'y avait pas encore les soirées privées. Il m'a fait étonner depuis le mois de juillet, août. Alors deux mois, mais vendredi, samedi, dimanche, des fois aussi. Mais les enfants avaient même dit, papa, tu n'es pas là, tu n'es pas avec nous sur la plage. Et lui, il m'a dit, j'étais fatigué. Bon, ça, c'est des beaux souvenirs. – Comment ça se passe justement, une tournée, alors que vous habitez encore à Paris, vous venez à La Réunion pour voir la famille, retrouver votre île. Et puis là, c'est tourné un peu partout. – Moi, je n'attendais pas, parce que je dis, bon, je viens tous les trois ans, vacances avec mes enfants, c'est pour reposer, pour me reforcer un peu, voir la famille. Mais là, il m'a mis un piège, le manager m'a donné plein de contrats. Et puis je n'ai pas pu refuser, parce que c'est dur de refuser. Avec ses fans, bien sûr, ils sont tellement gentils. Et puis je n'ai pas refusé, mais j'étais fatigué. On est en train à Paris, on peut travailler. Après, j'étais fatigué pour le boulot. – Et puis ça continue, même après la retraite, pour 40 ans de carrière, on aura l'occasion d'en reparler peut-être dans quelques mois. Autre souvenir d'actualité, Jean-Pierre, qui vous a marqué, là c'est beaucoup moins heureux, la crise requin, ça c'est quelque chose qui vous a marqué ? – Oui, tout à fait, parce que je me rappelle quand je venais en vacances ici avec les enfants, mes enfants pouvaient aller se baigner à l'hémitage, boucanote, roche noire. Et là, maintenant on ne peut plus, et c'est ça qui m'a marqué, parce qu'avant il n'y avait pas tout ça. On baignit facilement dans le bourg à canote, partout, mes enfants allaient au large, partout j'avais peur, ils aiment la natation. Et aujourd'hui, on ne peut plus, ça m'a marqué. Et puis quand je rentre en 2012, que j'ai vu ça à la télévision, je me suis dit, ce n'est pas possible. Et déjà, à l'hémitage, l'autre fois, il y a un petit requin qui est passé près de moi, j'ai eu peur, mais c'est vrai en plus, parce qu'il y avait le juvénier qui rentrait dans le wagon. Et vraiment, j'avais peur qu'il me bouffe le mollet, parce que… – Quel regard on a, parce qu'à l'époque, vous habitez en métropole, quel regard vous avez, vous qui… Vous êtes né à la Réunion, vous avez grandi à la Réunion, et tout d'un coup, l'océan fermait. – Oui, c'est ça qui m'a marqué, parce que nous, en tant que parisiens, j'ai vu que je n'étais pas parisien, et on aime la plage, on aime le soleil, et puis quand on vient ici, on voit ça, comme si on est condamné, on se dit, attends, mais ce n'est pas possible, j'hallucine, un si beau pays comme ça, et puis on a des belles plages, des philaos, tout, et puis on ne peut pas se baigner. Déjà, le wagon, maintenant, c'est un petit peu dangereux, des fois, il y a des juvéniles qui rentrent dans le wagon, que j'ai évoqué tout à l'heure, et là, maintenant, aujourd'hui, on est… Fait attention, c'est dangereux, il y a quand même pas mal de gens qui ont perdu un proche, c'est dommage, et puis, il faut prendre ouverte ça, c'est plus pareil comme avant, je trouve, c'est dommage. – Un dernier souvenir d'actualité, puisque le temps passe, malheureusement, Jean-Pierre, les gilets jaunes, ça aussi, ça vous a vraiment frappé ? – Ça m'a marqué beaucoup, beaucoup, parce que vu que je connais Paris, là, de Triomphe, quand j'ai vu ça, en plus, j'étais ici à l'époque, j'étais déjà rentrée pour la retraite. – Là, vous êtes de retour, oui. – Et là, quand j'ai vu ça sur toutes les chaînes, j'ai eu peur, parce que je me disais, attends, c'est pas possible, c'est la révolution, je n'ai pas connu mai 68, mais ça ressemble un petit peu, en plus, quand j'ai vu les gens sur l'Arc de Triomphe que je connais très bien, j'ai déjà visité, j'hallucine, je rêve, c'est infime, mais fin de compte, c'était la réalité, mais ça faisait peur quand même, on a eu tous peur, puis je crois que je ne suis pas le seul d'avoir eu peur, parce qu'on dit, attends, Paris brûle-t-il, il y avait du feu partout, dans les commerces, partout, ça m'a marqué, c'était très dur. – C'est l'inverse, en fait, vous vivez ce qui se passe en Métropole depuis la Réunion, et aussi ce qui se passe à la Réunion, puisque la crise des Gilets jaunes a marqué la Réunion aussi. – C'est ça, oui, ici aussi, mais moins fort que Métropole, que Paris, c'était tous les week-ends, ça durait un an, tous les samedis c'était la même chose, puis le feu, le feu, mais c'était effrayant, et puis vraiment, on avait tous peur, tout le monde avait peur. – Effrayant, c'est la peur que vous avez ressenti, c'est le sentiment que vous avez ressenti. – Oui, parce que j'ai mes enfants qui vivent à Paris, et j'avais peur pour eux aussi, j'ai la famille, les amis, et bon, on ne sait plus, j'avais peur pour eux aussi, bien sûr. – Merci beaucoup, Jean-Pierre, malheureusement, on arrive déjà au terme de cet entretien, on aura l'occasion de reparler de musique. Merci, fin de ce 19h à vous, merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo, KLB, et ici, on se rencontrait. Je vous souhaite une belle soirée, à lundi. – Sous-titrage ST' 501